Bonjour à toi chers spectateurs, fans de petites araignées qui s'amusent à mordre des êtres humains pour les transformer en surhommes avec des pouvoirs de lancer de toile ou d'agripper les murs. Et parlons de ce qui est potentiellement le film le plus attendu de l'année, et si ce n'est pas lui, peut-être que ce sera le film dont on parlera la semaine prochaine au même moment. Mais en tout cas, là pour l'heure, on parle de Spider-Man No Way Home, réalisé toujours par John Watts. Et l'histoire est très simple, elle reprend la suite directe des événements de Spider-Man Far From Home, en nous décrivant un Peter Parker dont l'identité secrète a été révélée au grand public, et qui va essayer de trouver un moyen non seulement de continuer à vivre en sachant que les autres sont au courant de son identité, mais surtout que ça va potentiellement lui poser des petits problèmes. Et je vais m'imiter simplement à ça, parce que c'est quand même ce qui se passe pendant quasi 40 minutes de film, avant qu'il y ait le fameux élément perturbateur qu'on voit dans les ventes d'annonce, où il décide d'aller voir Doctor Strange pour lui demander, et tu ne voudrais pas effacer la mémoire de tout le monde. Pour en parler avec moi, mon fan de comics préféré, mon cher FX, comment vas-tu ? Eh bien écoute bien, et toi ? Écoute, ce film était une art lésienne autant qu'un projet bizarre, on ne va pas se voiler la face, parce que teasé donc assez rapidement comme étant l'apparition des multiverses au sein de l'univers Marvel, ce qui est factuellement vrai, tout à fait, il y a eu une hype phénoménale qui s'est greffée autour du film, plus forte qu'un Avengers Endgame, plus forte que n'importe lequel des autres Marvel, je te donne un chiffre tout simple, là où Avengers Endgame avait réuni 150 000, 200 000 pré-ventes pour la sortie, là on était quasiment à 300 000 pré-ventes pour le Spider-Man, plus de pré-ventes que Star Wars 9, et plus de pré-ventes également que Kaamelott. Donc le film était extrêmement attendu. Kaamelott avait un record de pré-ventes en France. Oui, en France, pour un film, enfin, oui, effectivement. Mais voilà, ça reste quand même un film qui était très attendu, au-delà de ça, bon ben voilà, il y a tout ce qui s'est greffé autour, les nombreux démentis de plein d'acteurs, soi-disant qui potentiellement devaient apparaître dans le film, le teasing autour des méchants qui était clairement montré comme étant de retour, que ce soit Otto Octavius, que ce soit Norman Osborn, il y avait Electro, il y avait tout le monde qui était prévu de retour, enfin, c'est un film qui, sans le vouloir, s'est greffé une hype qui mettait un poids cinématographique sur ses épaules, jamais vu auparavant, parce que clairement, il n'y a pas eu de précédent à ce long métrage-là, que ce soit en termes de conception, en termes de création cinématographique, en termes de possibilités narratives et dramatiques, c'est un film qui se posait comme étant, si ce n'est novateur, en tout cas, extrêmement couillu dans ses choix. Contexte placé, FX. Ben, il n'y a que ses choix qui ont été couillus, au final. Allez, ça y est, il va commencer déjà à se faire des ennemis, c'est foutu. Ne faisons pas, voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que c'était nul. Moi, j'ai bien aimé, c'était un bon divertissement, mais si la prémisse est nouvelle dans le sens où personne ne l'avait fait avant, c'est tout à fait ce qu'on pouvait en attendre, en fait. Il n'y a pas de surprise majeure, il n'y a pas de surprise, en fait, tout court. C'est un bon divertissement, mais en vrai, j'ai bien aimé. Ça fait difficile, je le sens. Mais non. Non, non, mais c'était bien, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est tout à fait ce qu'on pouvait attendre d'Hollywood et de Marvel sur un crossover qui ramène des... Je m'attendais presque, d'ailleurs, dans la salle, c'est ce qui s'est passé, c'est que quand les persos arrivaient, en fait, on les voyait arriver, les gens hurlaient et applaudissaient. Alors, voilà, je n'ai jamais compris le principe d'applaudir pendant un film, mais... Si, 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 je peux comprendre. Oui, d'accord, mais plein de fois dans le film... Un petit enthousiasmant, enfin... Au bout de 3-4 fois dans le film, tu fais, écoutez, les mecs, ils ne sont pas là, quoi. Et au bout de 3-4 fois, tu fais, suivons un peu, quoi. Et en fait, tu as l'impression presque qu'il laissait un petit blanc quand le mec apparaissait, histoire de laisser aux gens le temps de taper dans leurs mains. Ça faisait un peu talk show, tu vois, enfin... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais... Ils n'en ont pas fait autre chose que ce que il y a... En fait, ça raconte peu d'histoires, en fait. Ça raconte peu d'histoires, ils sont là. Bah, ce sera l'occasion de plein de plaisanteries entre les personnages qu'on pouvait attendre dans ce genre de situation, mais ça n'aira pas au-delà, en fait, très peu. Donc, du coup, bah... Comme, justement, ça va s'arrêter à ça, bah, l'exercice est... En fait, c'est intéressant à voir une fois, mais pas deux, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord. En fait, c'est un... Comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, c'est un bon divertissement. On s'ennuie pas de vent, le rythme est effréné. Pour un film de deux heures et demie, c'est très efficace. Mais... C'est très limité d'un point de vue cinématographique et créatif. On sait pas du tout quoi attendre du film, on sait pas si le projet va réussir à aller au-delà de nos attentes. On a un peu l'impression que c'est... C'est une arlésienne. Elle est là. Elle doit se placer comme telle. Mais du coup, cinématographiquement et créativement parlant, elle a tellement un énorme cahier des charges à respecter. Et puis, en fait, le principe même du film, c'est qu'il s'autodétruit à la fin. Et du coup, bah... Ça n'a pas de conséquences. Alors que c'est un film qui est censé parler de conséquences. Et en fait, bah du coup, c'est limite la technique de Marvel, c'est pas du spoiler, mais de dire, bon, on reprend sur un départ neuf, quoi. Et du coup, bah c'est un peu... Alors, c'est pas affligeant dans le sens où, c'est nul, machin. Non, non, c'était sympa. Mais vraiment, quand tu reprends un peu de recul et que tu regardes la trilogie qu'il y a eu avec The John Watts, moi, par exemple, je compare à celle de Sam Raimi parce que c'est celle que j'ai connue, tu vois, parce que Amazing Spider-Man, je sais même pas si j'ai vu le 2 en entier. Mais encore une fois, c'est juste que pour moi, c'est revoir un Spider-Man alors que même pas 10 ans avant, j'avais eu une trilogie, ça m'intéressait pas vraiment, tu vois, donc j'étais passé à côté, un peu. Bah du coup, on en reviendra quand on parlera de scénario, mais je veux dire, c'est... Je sais même pas si les mecs avaient une idée. Quand ils ont fait Homecoming, à part qu'il y allait avoir des jeux de mots sur le nom du film, qui d'ailleurs, au final, c'est le 3ème qui a enfin un sens. Oh, ouais, non, c'est vrai, Homecoming n'avait pas vraiment de sens. Far from Home, si un peu, vu qu'il était... Ah ouais, vu qu'il était en sortie scolaire, ça compte. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ça le problème avec ces films Spider-Man, c'est que ça a du sens, parce qu'il y a un jeu de mots, il y a un truc, mais en fait, ça s'arrête là, ça n'ira pas plus loin. Les Spider-Man, ils avaient beau avoir qu'un numéro, de Sam Raimi, bah n'empêche que tu sortais du film, tu avais compris le thème du film, responsabilité, machin, tout ça. Donc, bon, voilà, c'était l'occasion de le faire, c'est fait, on va passer à autre chose. Moi, honnêtement, si les gens, par exemple, me disent j'ai plus aimé ça qu'Hungame, je ne comprends pas, parce qu'il n'y a pas de finalité. Hungame avait ce côté, genre, je suis inévitable de Thanos, tout ça, tu es en mode, bah oui, en fait, et on va jusqu'au bout du raisonnement. Là, vraiment, ils ont dit, bon, on a lancé un raisonnement, on n'a pas vraiment envie d'aller jusqu'au bout, donc on va s'arrêter là. Et puis, hop, on a mis plein de trucs entre temps, et puis voilà. Je suis d'accord avec toi. On passe à l'écriture ? Ouais. Comme ça, on se fait ensuite une petite partie spoiler, on vous préviendra quand on commencera à spoiler. En gros, l'écriture, donc toujours écrite par Chris McKenna et Eric Somers, d'après les personnages de Steve Ditko et Stan Lee, toute l'écriture se veut être basée sur, enfin, entre guillemets, le principe même du projet, tu l'as évoqué un petit peu, c'est de conclure l'arc narratif de Peter Parker pour repartir sur de nouvelles bases. Clairement, ça n'est pas caché, ça a toujours été évoqué comme tel. Donc, clairement, l'objectif, c'est de partir là-dessus. Ce qui peut être une idée intéressante, mais qui, je trouve, perd en impact cinématographique quand le premier et le deuxième volet, on en parlait déjà hier quand on s'était topé à la fin de la sortie, mais l'arc narratif était principalement basé sur le fait que le personnage de Peter Parker avait une fascination pour Tony Stark slash Iron Man et que ce mentor slash père de substitution allait le poursuivre toute sa vie. Clairement, c'était ce qui était évoqué dans Far From Home et c'était à aucun moment caché. Il n'y a plus ça, en fait, dans ce No Way Home. En fait, là, encore une fois, je fais la comparaison dans ma tête, mais dans les premiers Spider-Man, les événements veulent le pousser à la maturité. Et là, en fait, c'est lui qui se pousse à la maturité tout seul dans cette trilogie-là. Et en fait, dans le premier film, par exemple, on voulait même lui dire qu'il essaie tellement d'être mature, mais il le fait mal qu'on lui dit « Bro, calme-toi ! » C'était ça. Le deuxième, effectivement, il est un peu forcé, mais il fait de la merde tout le long du film, personnellement. Le problème, c'est que tu vois, tu as l'annonce de la prémisse, genre c'est la maturité de Spider-Man, tu vois ? Et en vrai, je regarde le film et je fais mais à aucun moment il n'apprend de ses erreurs, quoi. Alors en fait, le problème, c'est que, bon, clairement, ils ont voulu faire de ce film un film synthétique qui va réunir, bon, encore une fois, ce n'est pas un spoil, mais qui va réunir les thématiques de tout ce qu'il y a eu dans les précédents Spider-Man. C'est-à-dire que c'est à la fois les thématiques du premier et du deuxième et du troisième Spider-Man de Rémy où là, les questionnements profonds de Peter Parker, c'est plus des questionnements sur la légitimité d'être un super-héros dans un tel contexte et surtout, quel est l'intérêt d'être un super-héros lorsque l'on n'a plus grand-chose à prouver. Les thématiques de Amazing Spider-Man, je trouve, sont très limitées parce que là, on n'est plus sur une fascination autour du personnage et sur le côté un peu comédie-potage de sa place. Donc vraiment, là, à la limite, on pourrait greffer les liens sur le contexte familial qui sont beaucoup plus présents, encore une fois, dans ce Spider-Man parce qu'on n'a plus tout le contexte qui a été placé comme d'habitude donc on n'a plus les mêmes thématiques à aborder. Là, on a juste une attache profonde à tenter. Donc là-dessus, l'écriture se veut vraiment être la synthèse des thématiques qui sont abordées par le passé mais sans réussir à avoir le brio ni la maîtrise finalement que pouvaient avoir des Sam Rémy ou même les scénaristes de Amazing Spider-Man qui cherchaient quand même à, si ce n'est pousser le personnage un peu plus loin, en tout cas l'ancrer dans un certain contexte pour qu'en tant que spectateur, on a un impact émotionnel plus fort. D'ailleurs, moi ce que je trouve vraiment l'aveu d'échec pour moi c'est vraiment t'arrives enfin en fait ils lui ont fait son origin story dans ce troisième film quoi. Complètement. On ne va pas spoiler mais t'arrives au moment et tu fais ah oui d'accord, ok. Alors en fait la partie la plus intéressante du scénar je trouve c'est bizarrement ce que les gens vont le plus détester c'est-à-dire les 50 premières minutes. Ces 50 premières minutes qui sont vraiment un questionnement profond. La construction sur l'univers aussi tu vois sont vraiment les conséquences quoi. Mais là pour le coup on a vraiment un développement de personnages et je trouve que bizarrement il y a plein de gens qui disent c'est la partie où on s'embête où on s'ennuie etc. Bah en fait c'est la seule partie où il y a vraiment un développement scénaristique profond qui est développé autour de ça parce que derrière bon vas-y on spoil parce que ça commence je vous mettrai le time code mais là il faut spoiler. En gros le retournement de situation c'est donc le défragmentage des multiverses donc là les méchants arrivent etc. Et à partir de là toutes les thématiques qui se mettent en place c'est des thématiques un peu bizarres qui je trouve n'ont pas vraiment de sens au sein de cet univers c'est-à-dire Peter Parker qui veut soigner les maux de ces méchants pour les ramener sur le droit chemin. Alors personnellement moi c'est une thématique qui ne me touche pas parce que je trouve que c'est un peu aller à l'encontre même de l'optique de l'univers de Spider-Man c'est-à-dire de vouloir faire enfin j'ai vraiment eu du mal avec cette thématique pour le coup. Cette thématique de vraiment Peter Parker qui veut soigner ces différents méchants avant de les renvoyer dans leur univers pour entre guillemets que tout se passe bien avec eux. J'ai pas très bien compris finalement la profondeur de cette thématique. Alors je comprends la critique parce que en fait c'est totalement artificiel parce qu'il faut vraiment ce genre de situation pour que tu te poses cette question mais en fait le problème c'est que comme il a pas de boussole morale vraiment ce personnage comme en fait il est un peu sorti de nulle part ne pas vouloir faire l'intro je comprends le choix qu'il était fait en 2016 tu vois quand ils l'ont introduit dans le MCU mais du coup effectivement ça manque de bah pourquoi il est Spider-Man ce type en fait à part qu'il a les pouvoirs de Spider-Man pourquoi il s'est mis un costume et il s'est mis à faire des trucs bah en fait il l'a fait parce que c'est ce qu'on attend de Spider-Man tu vois et en gros dans ce film bah il a en fait son épiphanie quoi qui finit en apothéose apothéose hein avec ce qui se passe je sais pas si on nous parle avec la mort de Tante May qui était vraiment nulle à mon sens mais en tout cas très étrange et confuse mais en fait le but du film c'est effectivement de te dire bah un grand pouvoir implique de rendre responsabilité là on peut les sauver t'as les moyens de le faire qu'est-ce qui t'en empêche en fait et ça c'est peut-être le truc que j'ai trouvé c'est que le film a été moins con que ce que je pensais en fait tu vois c'est qu'ils ont vraiment trouvé un après ils sont pas allés au-delà de cette prémisse tu vois c'est-à-dire bah t'as le pouvoir de les sauver au moins d'essayer t'as tu le fais le mec fait ok sauf que t'avances dans le film du coup t'en te mets meurs alors après lui avoir sorti le sample éternel le truc que tu es censé voir au début en fait qui est censé le motiver sur tous les films même dans la douleur tu vois et ça débarque là en mode un grand pouvoir implique de grandes responsabilités limite c'est les autres qui lui expliquent non non c'est un vrai truc frère faut l'écouter ça en fait et c'est ça aussi l'autre souci c'est que le personnage comme tu dis est tellement une boussole émotionnelle qui part dans tous les sens et que du coup il a pas de véritable axe directeur en fait ça fait qu'on est et là finalement ses motivations de base sont mais du coup ils deviennent utiles lorsque Andrew Garfield et Tobey Maguire les autres les autres Spider-Man débarquent dans l'univers c'est là en fait finalement qu'on se dit ah bah tiens peut-être qu'en fait eux ils vont lui apporter quelque chose et finalement ils remplacent Tony Stark clairement ça à aucun moment c'est caché ils remplacent vraiment Tony Stark dans le sens où eux aussi sont là en tant que mentor et ils sont pas montrés et c'est ça qui est paradoxal c'est que on nous amène des persos en nous justifiant qu'ils n'ont pas vieilli qu'on les a repris au moment où alors pas du tout ils le disent d'ailleurs dans le film on nous dit qu'on les reprend quasiment au moment où les autres persos sont arrivés pour les méchants oui mais par exemple Tobey Maguire le Spider-Man de Tobey Maguire a clairement vieilli puisque quand Octopus le voit il fait mais t'es un homme maintenant raconte-moi ce que t'as fait de ta vie donc c'est clairement le mec mais pourtant dans un axe narratif on nous fait comprendre qu'il est un peu dans la même temporalité qu'on l'a repris dans la même temporalité que Doc Ock c'est ça en fait que j'ai eu du mal à cerner ah bah pas pour moi tu vois après on va pas se mentir parce que par exemple le personnage de Andrew Garfield on nous le montre comme clairement repris à la fin de la timeline d'Electro d'ailleurs il le dit quand il lui parle à un moment il lui explique après la mort de Gwen Stacy Spoiler Amazing Spider-Man 2 Spoiler 2015 non mais du coup elle meurt et après il dit ah j'étais en colère et en fait mes gestes ont dépassé ma pensée par la suite donc en fait le pire c'est que tu te dis merde il aurait pu avoir un Amazing Spider-Man 3 cool bah non mais on l'aura jamais tu veux dire comme il aurait pu y avoir un Spider-Man 4 cool non mais toute blague à part sur le fait que enfin il tease en fait des projets qui auraient pu se faire ou en tout cas des arcs narratifs sur les personnages qui sont vachement intéressants le problème c'est que au lieu de développer ce que ces gens ce que ces personnages parce que moi honnêtement ce que le Spider-Man de Tom Holland fait de sa vie bah limite à la fin ça m'intéresse plus parce qu'il y a une nouvelle prémisse qui a l'air enfin qui a l'air intéressante non en fait c'est la prémisse de base de Spider-Man et parce qu'en gros à la fin tout le monde a oublié que Spider-Man était Spider-Man et Peter Parker et donc du coup il repart à zéro c'est genre vraiment il s'est à nouveau refondu dans la masse ça non plus ça fait pas de sens le film fait pas beaucoup de sens en règle générale c'est vraiment beaucoup de et Spider-Man pas que les gens oublient Peter Parker en fait quoi pour Happy Happy ne le connait pas après tu peux te dire il sait pas que c'est Spider-Man enfin il s'est tapé sa tente après c'est pour repartir de zéro après ça limite c'est la partie que je peux justifier le problème c'est que le entre guillemets le ta gueule c'est magique alors des trucs qui sont pas magiques ça marche plutôt dans le film tu vois toute la prémisse du sortilège qui part en cacahuète c'est vraiment du voilà on a posé des règles magiques pourquoi pas la rigueur mais par exemple l'homme sable son comportement c'est vraiment tais-toi quoi c'est comme ça l'homme sable qui est censé être après l'homme sable a clairement pas une immense profonde en dramatique son objectif c'est uniquement de retrouver sa fille et il y a plein de gens qui vont se mettre sur son chemin le problème c'est que par exemple là on parle vraiment de logique scénaristique mais ils ont un cube le cube ramène les gens chez eux d'accord les méchants veulent le détruire parce que comme ça ils restent sur place et ils font ce qu'ils veulent parce que de toute manière si on les ramène ils vont crever et l'homme sable qui a survécu à la fin du 3 dans le film donc si on le renvoie il va survivre parce qu'il n'était pas mort bah lui en fait il faudrait appuyer sur le bouton mais il y a des méchants qui veulent détruire tu sais pas pourquoi en fait il y a plein de trucs comme ça après les méchants de Mark Webb je les connais moins donc je m'en fiche un petit peu les méchants de Mark Webb c'est des méchants voilà ils sont méchants après le problème c'est que dans le film tout le monde il est méchant quoi enfin sauf Alfred Molina sauf Octavius qui pour le coup a une belle construction dans la lignée de Spiderman 2 c'est la robe en fait le truc c'est que c'est littéralement la fin de Spiderman 2 quoi c'est à dire en fait c'est littéralement genre on l'a soigné alors c'est bien c'est pas passionnant à regarder mais c'est bien et le personnage est marrant enfin même si les blagues qu'on fait sur lui t'es en mode vous l'avez vraiment vané sur son nom ouais non non c'est pas très intelligent ça mais par exemple le plus intéressant pour moi et d'ailleurs ils ont tenté de faire un truc en mode en mode désolé côté obscur de la force avec le bouffon vert qui est censé genre corrompre Peter en mode ah bah ouais j'ai buté t'attends mais en fait c'était toi allez vas-y tue-moi et viens du côté obscur et t'es en mode en fait c'est un archétype quoi mais non c'est le même arc narratif qu'il y a pu y avoir dans le premier Spiderman oui voilà c'est ça mais avec trois fois moins de films dessus et du coup c'est juste un mais parce que je te le redis on est sur un film qui cherche à brasser les mêmes thématiques que sur les trois Spiderman de Remy les deux Spiderman de Garfield de Web parce qu'il y a il y a une envie de vouloir faire un truc synthétique et pour moi c'est ça aussi le problème mais c'est que c'est un objet cinématographique nostalgique mais pas nostalgique forcément dans le bon sens nostalgique dans le sens un peu nauséabond du rappelez-vous de cette époque on va vous titiller sur cette corde sensible et du coup vous allez adorer le film mais finalement quand vous allez ressortir bah je suis désolé mais on aura beau dire ce qu'on veut on va pas retenir grand chose en fait j'ai pas l'impression d'avoir vu un nouveau Spiderman non on a vu un Spiderman avec les autres Spiderman et ça c'était fun 5 minutes quoi mais en fait ça dépassera pas le deuxième visionnage tu vas le regarder le film a rien à te raconter par lui-même à part qu'on a réuni les persos le seul truc qui finalement me hype un minimum c'est de se dire à la fin ils ont repris une direction claire là où les 3 films ça va un peu dans tous les sens il est balotté dans le MCU il est vraiment balotté quoi t'arrives dans parce que je crois qu'à partir du prochain Spiderman c'est Marvel qui récupère les droits complets c'est sûr je crois alors j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois ce qui justifierait et après honnêtement c'est la vraie belle promesse en fait du film c'est avec cette fin tout peut arriver mais vraiment de bonnes choses parce que là comme tu l'as dit c'est vrai il s'est fait balottiner dans tous les sens avec le MCU et justement il était hanté par les démons du MCU ce film là est un peu un film de transition qui consiste à se débarrasser de tout ce qui faisait partie du MCU pour le balancer dans autre chose maintenant il faut voir ce qu'il va en faire alors que on sait très bien que dans le prochain Avengers ou dans le suivant peut-être pas forcément le prochain prochain si il y a des prochains Avengers oui ou équivalent Avengers d'accord mais il y aura des comment dire non mais je vois ce que tu veux dire le prochain gros crossover avec tous les mecs bien sûr qu'à un moment il y a Spiderman qui va arriver et personne ne connaîtra son identité machin mais il sera là quoi en termes de mise en scène c'est toujours réalisé par John Watts alors moi je ne l'ai jamais caché je t'avoue entre Homecoming et quand on avait parlé de Far From Home j'avais toujours été sincère en disant que John Watts n'était pas un grand réalisateur enfin au sein de cet univers Spiderman je trouve qu'il n'a jamais vraiment réussi à poser de pas de visuel il a toujours réussi à un peu greffer ces thématiques personnelles qui étaient liées à l'enfance liées au regard des jeunes adultes par exemple sur le monde extérieur comme il avait pu le faire par exemple avec Cop Car ou d'autres films mais en fait disons que No Way Home est bien foutu en termes de divertissement mais que tu as rarement la sensation qu'il y a un véritable auteur qui est aux commandes du projet et c'est vraiment problématique je trouve oui après oui c'est du MCU je retrouve un peu sans parler de la patte action on pourrait en parler après des cascades etc parce que forcément c'est pas du tout la même chose mais j'ai l'impression un peu de voir sans les cartons des frères Rousseau non quand même pas non non je trouve que en fait les frères Rousseau c'est dans la lignée c'est pas c'est pas tout à fait tu vois c'est un peu plus je dirais que c'est un peu plus limpide en termes de construction de l'action et en termes de développement de celle-ci à l'écran et puis après il y a aussi le le défaut slash envie de la part de Watts de convoquer les styles de Rémy et de Webb au travers de sa mise en scène enfin sans trop spoiler encore une fois mais vraiment il y a cette envie de vouloir rendre hommage à une certaine manière de mettre en scène le personnage de Spider-Man et donc de le faire par le biais par exemple de certaines scènes notamment au milieu d'un champ où il y a plusieurs poteaux électriques qui fait vraiment penser à du Mark Webb certaines scènes dans des vieux bâtiments qui font clairement penser à du Rémy de la première heure il y a tout plein de trucs comme ça et en fait du coup je trouve que Watts se met vraiment au service d'une nostalgie qui du coup le desserre créativement parlant c'est à dire que j'avais eu l'exemple sur quelques films dernièrement mais on est vraiment sur des films où les gens qui sont en commande ont un tel poids cinématographique sur les épaules qu'ils n'arrivent pas forcément à se mettre au milieu de tout ça parce qu'ils savent pertinemment qu'ils peuvent louper le coche sur quelque chose et que s'ils loupent le coche sur quelque chose les gens vont leur en vouloir les gens vont leur en vouloir puissance 10 000 donc du coup ils veulent enfin je peux comprendre Watts qui se retrouve bloqué avec cette espèce de cahier des charges où il doit cocher un petit peu toutes les cases du multiverse qui sont un peu obligatoires pour réussir à faire plaisir à tout le monde mais du coup j'ai l'impression qu'il perd en possibilité cinématographique et que du coup il n'ose pas prendre trop de risques tu as quelques scènes qui visionnellement sont assez intéressantes je pense à une scène de combat entre Strange et Parker où il y a tous les bus qui se mettent en place mais même ça pour le coup ça fait pareil écho un petit peu à Spider-Man 2 de Sam Raimi mais il y a ces petites scènes là mais je trouve que qui est au délire visuel de Doctor Strange en règle générale voilà il va piquer forcément les idées de Scott Derrickson après quand je convoquais les frères Rousseau je ne parlais même pas de l'action je parlais vraiment par exemple c'est très fonctionnel et même parfois je trouve que la fonctionnalité quand tu es dans une câble il fait vraiment des fois tu ne vois vraiment rien après ce n'est pas dramatique mais c'était vraiment le côté c'est la suite logique du MCU ok dans ce sens oui oui je ne déteste pas les frères Rousseau justement les frères Rousseau ce que je n'aimais pas avec eux c'était vraiment l'action ou des fois c'était vraiment Chucky Cam ça font les ballons là ce n'est pas le cas d'ailleurs justement on peut parler de ce qui est intéressant dans un Spider-Man dans l'action c'est les cascades tu vois c'est vraiment j'ai oublié le terme qu'on a mais quand il se balade sur son fil et en vrai là on a surtout une séquence qui est vraiment très intéressante vers la fin du film et moi j'ai trouvé celle-là vraiment intéressante le reste était sympa avec Doctor Strange c'était vraiment cool et pour le coup c'est le fait que c'est Doctor Strange qui a rendu le truc cool en fait parce que ce qui joue justement sur le fait que ça peut partir de tous les côtés t'as un peu d'effets spéciaux machin c'est pas Spider-Man dans lui-même tu vois c'était vraiment c'est Doctor Strange qui fait des trucs mais moi ça me va ça me va en fait parce que il faut bien justifier à un moment que le mec reprend parce que lui aussi il prend la place de il prend littéralement la place de Tony Stark à un moment parce qu'il a exactement le même délire que dans Homecoming aussi donc c'est normal aussi il faut qu'il soit là il faut qu'il impose ses thèmes un peu visuels aussi sinon on ne comprend pas pourquoi il est là c'était un peu le problème d'ailleurs de Homecoming où on avait la sensation d'avoir une vraie continuité avec Civil War et où du coup il n'y avait pas d'originalité en termes d'esthétique il avait réussi je trouve à mieux se greffer sa patte dans Far From Home mais c'était parce que pour moi il y avait tellement de séquences où on visitait un petit peu plein d'endroits etc que du coup il y avait une certaine logique qu'il s'accapare ça et que finalement il aille convoquer ses modèles il aille convoquer du John Hughes il aille convoquer un certain cinéma un peu adolescent des années 80 qui lui faisait plaisir mais alors là dans ce film là c'est ça le problème c'est qu'à vouloir convoquer quasiment que des refs de l'univers du MCU ou de l'univers Marvel que ce soit en termes de réa que ce soit en termes de visuel que ce soit en termes de rythme il y a du coup je dirais pas une vacuité artistique parce que ça serait méchant mais je dirais qu'il y a vraiment un manque d'investissement cinématographique et d'auteur de la part d'un cinéaste qui pourtant est capable de faire de très belles choses si on regarde sa filmo et là au sein de ce film je trouve qu'il arrive pas à trouver son équilibre ça ne gêne en aucun cas le fait que le film soit rythmé que le film soit énergique que le film soit bien visuellement il y a du contenu aussi il y a du contenu qui est de l'intensité mais pour moi ça fait perdre un petit peu de son sens un objet cinématographique c'est un patchwork en fait c'est un patchwork moi exactement le projet en fait le problème c'est que c'est la prémisse du film à un moment quoi donc j'ai presque envie de te dire toutes les conséquences sont des causes je veux dire on en arrive là c'est pas un hasard en fait et j'ai même envie de dire c'est qu'il a bien fait son boulot c'est ce qu'on lui a demandé en fait moi je reproche pas à John Watts autant je peux pas être d'accord c'est même pas que j'aime pas c'est vraiment que je suis moins imprégné de ce Spider-Man là aussi parce que il a moins de personnalité que les autres parce qu'il s'est moins développé en fait et c'est pas une critique en mode il est moins bien c'est juste que c'est le projet c'est la suite logique du projet qui a été mis en place depuis 2016 c'est ça les causes les conséquences ont des causes donc aujourd'hui effectivement le film effectivement il ressortira pas par lui-même parce qu'il fait et c'est normal il fait plus de références aux autres qu'il essaie de se construire lui-même une image donc forcément quand ton but c'est de montrer des choses qui ont déjà été faites ou d'accoler des choses qui ont déjà été faites forcément le résultat c'est plus un uncolement de choses qu'un truc inédit ouais et après le souci c'est qu'on pourrait presque aller plus loin et pour moi presque considérer la fin de ce film encore une fois on va pas spoiler comme étant presque un désaveu artistique de la part de John Watts qui est en train de considérer ce que j'ai fait avant j'ai même envie de dire c'est un désaveu pas dire total mais en fait ils ont rempli le calme en fait c'est un Marvel en fait a récupéré les droits de Spider-Man en fait ils ont fait du cash avec parce qu'il fallait parce qu'avec Sony ils bossaient avec Sony et en fait on arrive au bout et les mecs sont en mode on a fait trois films maintenant on a pas assez de base en fait pour continuer il faut qu'on recommence quoi et du coup il recommence sans spoiler ça permet un nouveau départ qui honnêtement en fait ce qui est bien c'est que ça va trancher avec ce qui se faisait avant les six dernières années Spider-Man c'était pas ça alors on en pense qu'on veut on peut aimer ne pas aimer là n'est pas la question ça va juste être différent et moi c'est ça qui me hype c'est qu'au moment on va avoir un truc différent parce que là que ce soit Homecoming Far From Home ou j'ai beaucoup l'impression de redites même entre les films entre eux donc au moins ça va bouger et ça c'est vraiment pas mal c'est une bonne promesse une autre positive c'est bien tu vois j'essaie de rattraper en termes de casting il n'y a pas grand chose à dire honnêtement pour être sincère Tom Holland est bien Zendaya est très en arrière plan enfin beaucoup d'acteurs qui finalement étaient assez présents dans les précédents sont ici vraiment mis en second plan je pense notamment à Zendaya mais pas que il n'y a pas que Zendaya qui est complètement mis de côté après on va parler de certains interprètes sans forcément trop spoiler les deux qui sont montrés dans la bande-annonce c'est à dire Alfred Molina ainsi que Willem Dafoe les deux sont bien avec une préférence pour Alfred Molina parce que je trouve que Willem Dafoe est un peu alors après pour moi c'est pas la faute de Willem Dafoe c'est vraiment en fait quand t'as une chorale de méchant bon ça c'est la bande-annonce on peut le dire parce qu'on est sorti de la zone spoiler on peut le dire mais étant donné que tu peux pas demander à Willem Dafoe de jouer pour les Oscars alors que t'as Jimmy Fox et je ne me rappelle pas du nom de l'acteur qui fait l'homme-sable à côté qui vont quasiment avoir le même temps de parole en fait mais du coup il faut qu'il y ait une unité et puis effectivement aussi l'écriture du film ne laisse pas la place à Willem Dafoe pour être un personnage très très prononcé mais comme par exemple on pourrait pointer du dos le fait que Benedict Cumberbatch qui est quand même bien mis en avant et au final un personnage qui apparaît pendant 30 minutes de film grand maximum c'est à dire il apparaît pendant 20 minutes au début et 10 minutes à la fin et c'est tout et c'est vraiment un problème il est fonctionnel mais c'est très fonctionnel mais comme Jacob Batolon et Zendaya ces deux personnages sont supposés être très importants c'est Ned et MJ et pour autant tu les vois sans vraiment les voir et c'est vraiment le problème c'est comme Marissa Tomei qui joue Tante May elle est là sans vraiment être là on est sur un film où la fonction principale du film c'est de mettre en avant tout ce qu'il va y avoir en deuxième partie et Tom Holland Tom Holland lui arrive à tenir son bagage il arrive à faire en sorte d'être juste charismatique comme il faut il arrive à faire en sorte de porter son perso même s'il n'a pas grand chose sur quoi se reposer parce qu'on est plus en train de jouer sur le charisme de Spider-Man que sur réellement la profondeur humaine du personnage ça on jouera dessus plus tard dans le film mais honnêtement les interprètes s'en sortent bien mais t'as pas l'impression qu'il y a vraiment un acteur qui tire son épingle du jeu comme ça pouvait être le cas sur les précédents Marvel qu'on a pu évoquer où il y avait toujours un acteur qui arrivait vraiment à ressortir où on se disait ce personnage là c'est celui auquel je m'attache le plus je pense à Jake Gyllenhaal dans Far From Home c'était vraiment lui sur lequel on avait une espèce d'immense fascination et sur lequel on se reposait parce que le personnage était très charismatique pour le coup la différence aussi avec les Marvel habituels c'est qu'on est sorti pour une fois de la formule héros méchants supporting cast en fait c'est ça que le héros pas pour les mêmes raisons mais voilà donc forcément en fait il y a tellement de monde aussi qu'à un moment il faut être fonctionnel et si tu veux que l'histoire avance là un point sur lequel je vais donner un vraiment bon point en film c'est que son rythme est très bien tenu moi je trouve personnellement je ne me suis pas du tout ennuyé parce que j'ai eu mon exposition au début j'ai eu mes enjeux au début alors on apprécie on n'apprécie pas on pense que ça aurait pu aller plus loin ou pas là on est d'accord chacun son avis sur ce point là mais on ne peut pas nier que le film il sait avancer ça a un prix c'est que tes personnages sont moins profonds parce qu'il faut qu'ils sont fonctionnels ils ont des idées à faire avancer pour que le scénario avance moi je ne peux pas lui reprocher ça parce qu'au moins j'ai eu un film ce qui fait que le visionnage est agréable est vraiment agréable c'est que ça reste très pro et très beau et en plus ça avance correctement à un rythme soutenu sans être non plus du gavage pourtant quand tu as quand même 5 mecs que tu fais venir dans ce film on aurait pu se dire waouh ça va être lourd parce qu'il y a les gimmicks de chacun en fait non ça passe plutôt bien parce que ça a été il y a quand même une science sur un film qui est assez unique et inédit sur ce point là il y a quand même une science de se dire on va quand même rendre le tout digérable et ça honnêtement c'était vraiment pas mal mais ça a un coup c'est que effectivement Zendaya elle aura moins ses petites mimiques et son truc parce que Alfred Molina a un peu de temps mais ce ne sera pas non plus le doc-off du Spider-Man tu ne peux pas en fait et effectivement William Defoe est un peu plus caricatural dans l'écriture du personnage parce que tu n'as pas le temps de faire plus et je trouve qu'on a un équilibre que je ne retenterai pas sur d'autres films en fait c'est un pari tenu mais je ne le referai pas mais c'est un pari tenu donc ça c'est à mettre au crédit du film et bien je te propose je te propose qu'on conclue mon cher Affix t'as déjà un peu commencé mais tu peux terminer et bien vas-y qu'est-ce que tu retiens au final de ce No Way Home ? et bien c'est exactement ce que ça a été annoncé être en fait passer les effets d'annonce et qu'on part de la grandiloquence d'Hollywood et de Marvel parce que forcément on te le vend comme le film de l'année etc c'est un bon film crossover quoi un bon petit film à regarder alors est-ce que ça rentrera dans les cultes du MCU à mon titre non mais ça n'en fait pas un mauvais film pour autant ça reste un truc agréable à regarder c'est sympa mais ce sera vite oublié très sincèrement c'est pas un mauvais divertissement encore une fois Affix tu l'as déjà bien répété mais c'est bien rythmé c'est bien foutu etc mais c'est juste que en tant que tel le film a pas vraiment d'intérêt au sein de tout l'univers il a pas de réelles conséquences il a pas de réelles puissances dramatiques il a pas de gros enjeux donc on peut pas lui enlever que le film est efficace mais de là à vous dire que c'est un grand moment de cinéma qui va marquer le MCU comme beaucoup de spectateurs ont l'air de le penser je ne pense pas et là j'ai vu que c'était en train de s'ériger parmi les meilleurs films de tous les temps si c'est le cas désolé mais moi je pense pas que ça soit un très grand film j'espère que les gens la semaine prochaine il y a Matrix Resurrection qui pour le coup est un peu le même délire nostalgique c'est ça mais très différent non parce que porté par l'auteur principal de la saga très méta aussi dans le truc j'espère honnêtement que les gens auront autant de compassion et d'empathie pour le film qu'ils en ont pour Spider-Man j'espère aussi et ben merci mon cher FX d'avoir participé de cette vidéo on se retrouvera très vite je pense très vite oui et puis d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus à plus c'est Spider-Man qui est rentré dans la pièce ou ou il y a un chat j'ai pas vu le chat c'est Spider-Man je crois que c'est Spider-Man qui est rentré dans la pièce petit coup de vent je me suis bien rattrapé à la fin j'ai fait un effort quand même je me suis dit parce qu'en fait dans ma tête au début du film j'étais pas forcément méchant avec le film tu vois